Un riz au lait comme celui-ci, vous voudrez en manger tous les jours. Très rapide et pratique. Dans une casserole, je vais ajouter une cuillère à soupe de beurre ou de margarine. Faisons le fondre. Ensuite, ajoutez une tasse et demi de riz. On va le faire frire. Juste après, ajoutez 100 ml de Coca-Cola et mélangez bien le tout. Mes amours, de quelle ville suivez-vous cette vidéo ? Je suis très curieux d'en savoir plus sur vous. Couvrez la casserole et laissez cuire ce riz jusqu'à ce qu'il s'assèche. Ici, notre riz est déjà sec. Je vais ouvrir un petit trou ici au milieu et ajouter 700 ml de lait. J'utilise du lait entier, ok, les gars ? Faisons un bon mélange. Ajoutez ensuite les clous de girofle et la cannelle selon votre goût. Couvrez à nouveau la casserole et laissez-la à feu doux pendant 10 minutes. Notre riz ici est déjà cuit. Je vais ajouter une demi-boîte de lait concentré et une tasse de lait en poudre. Nous allons tout mélanger très bien. Je vais aussi ajouter la noix de coco râpée. Cette noix de coco est non sucrée. J'en utilise 100 g. On va mélanger le tout et on va finir avec de la crème épaisse. La crème épaisse rendra notre confiture encore plus crémeuse. Les gars, allez sur Instagram et cherchez la recette de Joisse. C'est notre page et elle est pleine de recettes très délicieuses. Je suis sûre que si vous y allez, vous ne voudrez plus partir. N'oubliez pas de nous suivre, d'accord ? Et regarde, c'est prêt à partir. C'est super crémeux. Maintenant, je vais le mettre dans un récipient et l'emmener au réfrigérateur pour le refroidir. Vous pouvez le mettre dans le récipient que vous voulez. Regarde comme c'est délicieux. Vous ne pouvez pas résister. Super facile, rapide à faire et très savoureux. Je vais juste transmettre un message maintenant, qui se trouve dans Josué 24, 15. Mais si tu ne veux pas servir le Seigneur, choisis aujourd'hui qui tu serviras, soit les dieux que servaient tes ancêtres au-delà de l'Euphrate, soit les dieux des Amorites, dans le pays desquels tu habites. Mais moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Il est essentiel que le peuple serve Dieu de bon gré. Le Père cherche celui qui va l'adorer, l'adorer en esprit et en vérité. Il est essentiel que le peuple serve Dieu volontairement. Le Père cherche celui qui va l'adorer, l'adorer en esprit et en vérité. C'était ça, mes amours. J'espère vraiment que vous avez apprécié la recette d'aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir, au revoir. Sous-titrage ST' 501